L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérigains, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et réputable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice, tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marche-pied. Il est saint. » Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exaussa. Il leur parla dans la colonne de Nuée, ils observèrent ses commandements, et la loi qui leur donna. « Éternel, notre Dieu, tu les exaussa. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. » « Mais tu les as punis de leur faute. » « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. » « Amen. » « Considère sa parole. » « Considère ses promesses. » « Considère sa parole. » « Considère sa parole. » « Considère ses promesses. » « Ne l'éternel, notre Dieu, tu verras ses merveilleux, « Et d'orages, que d'orages, les tempêtes, pour Jésus. » Je m'engage, si tout le monde m'abandonne, je m'achènerai seul avec mon roi. Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie, tu verras, c'est merveilleux. C'est vrai, notre Père est notre Dieu, c'est vraiment merveilleux de considérer ta parole, nous sommes là, pour avoir la grâce, le pouvoir, la garder, la retenir dans notre cœur, pour pouvoir réellement s'y expérimenter, sa puissance et son autorité, nous sommes là. Tu es vraiment le Dieu des cieux, tu règnes et tu domines sur toutes choses, notre Dieu, et ton autorité n'a pas les limites, notre Dieu, ta puissance est au-dessus de toute puissance pour moi. Tu es vraiment le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur, tu es celui qui domine sur toutes choses, tu règnes, mon maître, mon Dieu, le cieux de la terre t'appartiennent, tu es le maître du ciel et de la terre, mon roi. L'univers est à toi, mon maître du ciel, ô Dieu, tu contrôles chaque chose, mon sauveur, qui ne te connaît, ô mon maître du ciel, le roi, j'ai l'honneur à toi, encore aujourd'hui, maître du ciel. Tu es digne d'être un grand, mon maître du Seigneur, tu es digne d'être respecté, mon roi, tu es digne d'être honoré, mon maître du ciel. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père, pardonne réellement nos égarements, notre Dieu, instruis-nous encore, nous serons déçus, mon maître du ciel, avec toi, mon maître, la crainte et le respect, Seigneur. Soutiens encore nos cœurs, mon roi, soutiens chacun de nous, encore aujourd'hui, Père, nous t'écrions, nous déplorons la grâce, mon maître du ciel, c'est vrai que toi, mon maître du ciel, pour ce peuple qui est chancelant, mais qui est à toi, mon maître du ciel. Il est temps, mon maître du ciel, pour ce peuple qui est bien que toi, Père, tu es notre Dieu, tu es réellement notre secours, notre appui, notre espérance et notre soutien et notre bien, Seigneur. Et ce soir, nous voulons te dire encore combien nous voulons te dire merci de tout notre cœur pour ce moment que tu permets que nous puissions avoir encore un sérieux, Père Saint, on pourra te louer, t'adorer, te glorifier, Père. Béni soit-y encore pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants aussi, mon bénéfice Seigneur, pour chacun qui est encore chanté encore ce soir, pour les témoignages et te rendus encore ce soir, Père. Nous te remercions pour tes offres, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci encore pour le guérison, le délivrance pour moi, merci encore pour le soutien et le secours pour moi, pour les portes qui étaient ouvertes, mon bénéfice Seigneur, gloire et honneur à toi encore, Père Saint. Merci encore pour les psaumes, mon bénéfice Seigneur, t'es le cantique pour moi, l'adoration aussi, mon bénéfice Seigneur, nous te rendons gloire et honneur encore pour tout ce que tu fais pour nos pères. Nous n'oublions pas, nous prends soin de nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion, en France, en Allemagne, partout, mon bénéfice Seigneur, dans tout le pays, mon bénéfice Seigneur, qui sont aussi bénis et protégés par toi, Père. Tu les connais ce soir, ils sont là, oh Dieu, écoute, apprends à toi, mon bénéfice Seigneur, tu es notre Dieu et nous te remercions encore pour tous, par nous t'avons ainsi prié, au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous prouvez, vous asseoir. Un jour, nous rentrerons chez nous parce que nous savons que nous sommes des pèlerins et vraiment des voyageurs sur cette terre et ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes donc des pèlerins, des passagers et des voyageurs et nous nous préparons pour rentrer, retourner chez nous. Et nous devons être vraiment conscients que nous avons notre chez nous et que sur cette terre, dans ce monde où nous sommes, comme nous sommes étrangers, nous n'avons pas notre chez nous ici. C'est pourquoi, étant donc des pèlerins des étrangers, le monde ne peut pas réellement aussi nous accepter de nous recevoir parce que nous ne pouvons pas réellement complaire à ce que le monde attend effectivement de ceux qui sont du monde puisque nous ne sommes pas de ce monde. Nous relâchons notre Dieu, de ce qu'il nous montre clairement, ce que nous sommes censés pouvoir considérer parce que nous sommes effectivement et surtout de quelle manière aussi nous devons arriver à pouvoir prendre garde effectivement dans ce monde où nous sommes, sur ce chemin, sur ce chemin qui nous a réellement placés, que naturellement nous ne voyons pas avec nos yeux naturels, mais que nous voyons avec nos yeux effectivement spirituels, puisque le Seigneur, notre Dieu, nous a ouvert les yeux pour que nous voyons les choses que l'œil naturel ne peut pas voir, mais que l'œil spirituel voit exactement. Et comme les saintes qui tournent le fait savoir effectivement que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélé à ceux-là qu'il aime effectivement par son esprit. Et nous réalisons que nous sommes vraiment en mouvement et en marche effectivement vers notre destination. C'est vrai que naturellement nous semblons comme si nous sommes au même endroit, mais spirituellement nous sommes vraiment en mouvement et en marche effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre notre destination. Notre Dieu, notre Seigneur, il ne sommeille ni ne dort, mais c'est un Dieu qui veille effectivement sur ceux-là aussi, qui ont à cœur réellement ce que Dieu est en train de pouvoir faire pour eux. Si vous pouvez le remarquer, effectivement, Dieu avait les yeux sur Josué et il connaissait effectivement aussi ce qui était aussi dans le cœur de Caleb, effectivement, malgré le trajet que ce peuple faisait et tous ceux qui étaient aussi dans la marche, effectivement, où ils étaient. Ces gens et ces hommes et ces femmes qui marchaient, effectivement, malgré leur nombre, effectivement, pas ce soir, pendant le jour ou pendant la nuit, le Seigneur, notre Dieu, connaissait effectivement les pensées et les désirs de chacun parmi tous ceux qui marchaient, effectivement. Il savait distinguer, effectivement, aussi les attentes des uns comme des autres et la manière dont les autres considéraient aussi, effectivement, le mouvement dans lequel ils étaient et comment aussi ils observaient, effectivement, aussi ce que Dieu était en train de faire aussi pour eux et avec eux. C'est ainsi que vous pouvez remarquer que lorsqu'ils arrivaient à Cades Barnea et que comme les abouillants pourraient en faire référence aussi, quand ils reviennent, effectivement, avec ce qu'ils avaient comme aussi évidence de ce que Dieu avait dit qui s'était, effectivement, ce pays, effectivement, comme il avait dit, il coule le miel. Alors la réaction était tout à fait différente de ceux qui ont eu à pouvoir pas mourir, effectivement, aussi les déserts avec Dieu pendant quarante, quarante années, comme le Seigneur, c'est plutôt l'uniste. Et parmi ceux-là, effectivement, la réaction aussi de Josué et Caleb a été une réaction tout à fait particulière. Ce n'était pas une réaction qui avait surpris Dieu, mais c'était une réaction qui pouvait surprendre les autres. Mais Dieu n'était pas surpris de la réaction qu'a eue réellement Josué et Caleb. Ils savaient, parce que depuis leur marche, effectivement, comme les Saintes Écritures nous le disent, Dieu sonde les rangs de cœur. Vous savez, frères et sœurs, c'est tout au long de notre cheminement, effectivement, qu'est aussi, en réalité, nous arrivons à pouvoir manifester par ce que nous allons pouvoir, effectivement, aussi recevoir par ce que nous recevons, effectivement, comment nous agissons en rapport à cela. Nous manifestons déjà, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux aussi de tous ceux qui sont autour de nous. N'oubliez jamais ceci, frères et sœurs, Dieu est un Dieu juste. Et ça, c'est quelque chose que nous devons avoir dans notre cœur. Ce n'est pas un Dieu mauvais, c'est Dieu est vraiment un Dieu qui est beau. Donc, jamais, jamais, Dieu n'a désiré la mort de quelqu'un, même pas la mort du pécheur. Non, mon frère et ma sœur, Dieu ne désire pas la mort du pécheur, il a dit. Il dit, mais ce que je veux, ce que tu te répandes, le que tu vives, en fait. Donc, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais en fait, c'est l'homme lui-même qui se force, effectivement, dans le choc. Et il veut aussi démontrer aux autres mêmes qui sont en train de vivre avec les uns comme les autres, effectivement, que le témoignage que Dieu rend de lui-même, effectivement, est un témoignage vrai. Et que l'homme, ou la femme, ou la personne avec qui vous vivez, vous marchez, effectivement, vous voyez tout de même, par vous-même, effectivement, aussi, sa propre nature, sa manière, effectivement, va réagir, effectivement. En fait, on ne dit pas que c'est la faute de Dieu, mais que chacun puisse aussi avoir le témoignage, mon frère. Chacun de vous étant ici, quand il regarde aussi son voisin, au plus profond de son cœur, il a un témoignage. Amen. Donc, vos frères et ma sœur, vous vous trompez vous-même, mais votre voisin, votre frère, votre sœur, c'est aussi, effectivement, qui vous aimez. C'est-à-dire que nous devons être aussi conscients, en fait, de ce que nous sommes engagés, effectivement, dans une voie au Dieu qui nous a appelés. Nous voulons lire cela dans le livre de Galates, au chapitre 4. Je voudrais donc lire l'écriture-là. Galates, au chapitre 4. Juste l'écriture, écrivons cela. Galates, dans la 4, disons, à partir du verset, je crois que je vais peut-être lire à partir du verset, verset 19, je vais lire, peut-être je vais verser, verset 3. Galates 4, verset 19, il dit, Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi ? Car il est écrit qu'Abraham ait deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de la femme esclave, de l'esclave, pardon, l'acquis selon la chair, et celui de la femme libre l'acquis en verti de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agra. Car Agra, c'est le Mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est donc dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, Régis-toi, Stéril, toi qui n'enfante point, éclate et pousse les cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous donc, frères, comme Isaac, vous êtes donc les enfants de la promesse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous pouvons remarquer qu'effectivement, que dans le Seigneur, notre Dieu, il nous montre effectivement que lorsqu'il nous regarde, effectivement, il voit la manière dont les choses se passent. Donc, quand on peut voir effectivement avec les enfants dont on parle ici, il s'agit effectivement d'Ismaël et Isaac, et puis on peut voir encore plus loin aussi, comment les choses se sont donc réellement aussi passées, et avec Abraham aussi, avec aussi sa femme aussi. Et donc, il est donc quand même que le Seigneur, notre Dieu, quand il pouvait même parler encore plus loin avec Jacob aussi, et Isaïe aussi, et les Saintes Écritures montrent effectivement que Dieu voit vraiment de loin. Et il connaît effectivement aussi quand l'homme m'aime lorsqu'il vint au monde, alors que l'homme pense qu'effectivement, qu'il y a des choses que peut-être que Dieu ne peut pas voir, d'une certaine manière, dans son subconscient, que, effectivement, que Dieu ne peut pas voir, mais que je peux arriver à pouvoir, effectivement, aussi, faire de manière à ce que les hommes voient ce que je suis, mais sous un aspect, effectivement. Mais en vérité, Dieu voit tout en vérité. Et c'est Dieu qui sonde les rêves et les cœurs, il n'y a aucune personne qui soit vraiment cachée devant lui. Aussi nombreux que soient les hommes sur la terre, ils se trompent énormément. Dieu connaît chacun d'eux. Même la pensée la plus profonde de chacun sur la terre. Donc Dieu connaît ce que l'homme, que moi je ne connais pas, qui est dans les feuilles fonds de la Sibérie, pense à cette heure-ci, Dieu le sait. Et si Dieu le sait ainsi, c'est parce qu'il est celui qui a créé l'homme. Il est celui qui a manifesté, effectivement, l'homme sur la terre. Donc s'il a connu que l'homme est soi, il connaît, effectivement, ce que cet homme doit être. Et c'est souvent ça le problème, effectivement, quand on voit les Saintes Écritures. À ce moment-là, ça crée un peu une façon de voir les choses qui perturbe un peu la pensée. C'est quand, comme, lorsque l'apôtre Paul l'écrivait, je pense, dans le livre de Romain, effectivement, et quand il parlait, effectivement, des aïeux et des jacolimés, avant même que les enfants ne puissent être manifestés au monde, soient nés, en fait, Dieu avait déjà manifesté son désir. en disant, j'ai aimé Jacob, j'ai haït Esaïd. Alors on se pose la question, mais il dit, mais comment est-ce que c'est possible, effectivement ? Mais il dit, mais il dit, mais toi qui es vaste de terre, effectivement, que peux-tu dire aux potiers ? C'est les potiers qui donnent aux vases la forme qu'ils veulent. Donc c'est celui qui l'éternue, c'est qu'il a... En fait, Dieu n'a pas dit, effectivement, que Jacob sera mauvais, que Esaïe sera mauvais, que Jacob sera bon. Non, Dieu a vu, effectivement, avant qu'il vienne à l'existence, ce que Esaïe allait être. Ce que, aussi, Jacob allait être. Mais Dieu a toujours donné la possibilité à tout un chacun de revenir dans le bon chemin. Oui, mon frère et ma soeur. Nous avons un regard, effectivement, en tant qu'homme à poser sur les hommes, effectivement, quand nous, on voit, effectivement, l'homme qui peut être mauvais et faire des choses tellement si mauvais, notre façon de voir, l'unique, en tout cas, cet homme, ici, il est vraiment perdu. Et c'est vrai, parce que nous voyons les choses de cette manière-là. Mais Dieu, qui, lui, connaissait, effectivement, cet homme, il sait que dans le chemin que cet homme avance, si cet homme rencontre la parole, la nature mauvaise que la personne va partir. Et la bonne nature va se manifester. Chacun de vous, ici, mon frère et ma soeur, nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'effectivement qu'il était le bon. Non ! Même les gens qui nous regardaient, mais ces hommes, ils sont aussi mauvais. Mais si ces hommes-là, qui nous avaient connus auparavant, venaient aujourd'hui, et vous voyez, effectivement, ici, ils diront, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même Madame Esther que je connais. Parce que c'était une femme qui me soutenait tout le temps, qui parlait du mal, elle était mauvaise. Cette femme ne veut même pas être la bonne. Mais aujourd'hui, elle est à toi de chanter Dieu. Donc, ce monsieur dit, mais, donc, je me suis trompé. Donc, la pensée de l'homme est tout à fait différente de la pensée de Dieu. Donc, Dieu connaît l'homme mieux que nous-mêmes. Maintenant, écoutez très bien, frères et soeurs. Et c'est là que l'homme sur la terre doit comprendre, effectivement, la grâce que Dieu, quand on parle de la grâce de Dieu, effectivement, c'est un temps tout à fait particulier où Dieu ne condamne personne. Même la personne la plus vive, la plus mauvaise, effectivement, Dieu ne la condamne pas. Mais Dieu, maintenant, place devant la personne, effectivement, la chose qui lui est nécessaire, qui lui permet de pouvoir être changée. C'est-à-dire que, même si tu es la personne, frères et soeurs, personne ici ne peut se dire que moi, je suis prédestiné à la destruction. Vraiment. Qui parmi vous peut me dire qu'il est destiné à vivre avec Satan ? Qui ? Il n'y a personne. Chacun de nous, tout être humain sur la terre, a le désir d'être bien. Personne n'a le désir d'aller en enfer, mon frère, sur la terre entière. Personne. Personne n'a le désir d'être condamné. Mais, regardez, d'abord, un exemple. Rien que, déjà, quand un homme, en tant que naturel, on l'emmène au jugement. Regardez, par exemple, aussi, quand on parle des tribunaux, effectivement, quand on convoque quelqu'un au tribunal, effectivement, on dit, bon, il y a un jugement, la personne cherche ce qui ? Des avocats. Pourquoi ? Même si c'est une personne qui a tué, comme ceux qui ont mis des souvenirs, ils ont besoin de qui ? Des avocats. Pourquoi ? Parce qu'il veut que l'avocat les défende. Pourquoi ? Pour qu'il ne soit pas enfermé en prison. Qu'on trouve des situations qui permettent, effectivement, voir que cet homme, quand même, il avait des bonnes choses en lui, pour au moins atténuer même son état. Est-ce que vous comprenez ? Mais, si déjà, sur la terre, effectivement, pour les prisons terrestres, effectivement, l'homme n'en veut pas, à conclure, heureusement que l'homme ne voudra pas amener pour être détruit complètement. Donc, tout homme sur la terre n'a pas le désir d'être anéanti. Est-ce que vous comprenez ? Mais, maintenant, regardez bien. La bonté et l'amour de Dieu ne font que, comme Dieu aime tant l'homme. Et la Bible montre, effectivement, qu'il est même allé au-delà, plus loin. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc, le cosmos, l'environnement même, que l'homme habite, puisque l'air que nous respirons, c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est l'air que tu respires, c'est la témoigne, l'amour de Dieu, à l'endroit de l'ombre. Donc, l'espace que Dieu occupe, effectivement, donc, Dieu a manifesté l'amour pour ça. Et puis, même pour la nourriture, donc, tout ce qui est sur la terre, ça témoigne l'amour de Dieu. Donc, Dieu a tant aimé le monde, et puis il dit, et qu'il a donné son fils, lui, afin que quiconque, est-ce que vous entendez, frère ? La Bible ne peut pas se tromper. Il a bien dit, quiconque. Il n'a pas dit, le fils de Dieu pourrait le signer. Est-ce que vous, vous dites, vous connaissez l'écriture, non ? L'écriture dit que quiconque. Donc, Dieu englobe tout le monde. Personne n'est exclu. Il a dit lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dit, il a dit, mais si quelqu'un vient à moi, je ne vais pas le rejeter. Non, monsieur, j'ai toujours dit, les gens qui ont été moqués, j'ai dit, mais Hitler qui a tué autant de juifs, si Hitler a dit, Seigneur, je te demande pardon, je viens à toi, pardonne-moi, il va lui pardonner. Non, il ne va pas rejeter Hitler, mon frère. Non, monsieur, ça paraît scandaleux pour les gens, mais c'est la vérité. Donc, si Hitler s'était plus du Seigneur, je m'étais trompé, combien j'ai été séduit par l'ennemi, j'étais un peu en la grâce, Dieu allait pardonner. Donc, quiconque croit en lui, donc, Dieu a donné la possibilité à l'homme, tout homme, mon frère, à ça. Et vous savez, Dieu est vraiment très bon, nous l'avons entendu ici. Même Dieu savait très bien, frère, pour l'amour de Dieu, que Gaïa était le fils du malin, que Gaïa était la sémence du malin, et que ce qui était dans Gaïa était le mal. Mais malgré tout, Dieu venait vers Gaïa pour lui parler, mon frère. Il dit, Gaïa, Gaïa, mais avec amour, le mal se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Il savait quand même qu'il y avait la sémence du malin, et quand c'est qui est mauvais, mais Dieu venait vers cet homme. Satan ne peut pas gréer le ciel. La vie vient de Dieu. Est-ce que vous suivez ? Alors, on l'a dit, « Toi, domine, domine ! » Est-ce pas vrai ? Sur cela. Non, Dieu n'a jamais et ne peut jamais vouloir la mort de quelqu'un. Et c'est pour ça, effectivement, il donne donc cette possibilité qu'il dépose devant chaque être humain sur la terre. Vous voyez pourquoi, toi, ma soeur, toi, mon frère, que tu n'aies pas appelé seulement à t'asseoir ici et écouter l'évangile, te réjouir, mais quand tu sors aussi dehors, tout celui qui peut passer à côté de toi témoigne. Amen. Témoigne parce que nous ne savons pas ce que la parole, les témoignages que nous témoignons aux hommes peuvent faire dans leur vie. Donc, nous ne pouvons pas, je dis, mais c'est mon patron, il est mauvais, on le sait, mais c'est terminé. Non, monsieur. Toi, c'est pourquoi le Seigneur nous a toujours dit, « Aime ton prochain comme toi. » Amen. Les rendez-vous, les bras, les bras, les bras. Vous voyez ? Donc, cet homme-là ou cette personne-là, toi, lui parle simplement. Je me souviens, je crois qu'elle n'est pas ce soir-là, notre soeur Dorcas, vous connaissez effectivement, et quand elle est venue dans mon bureau, je la regardais, je lui ai dit, mais vraiment que Dieu te bénisse. Il m'a dit, mais est-ce que toi, tu pouvais savoir qu'un jour, et tu parlerais à ces jeunes pharicis, qui ces jeunes fleurs seraient touchés par la parole, et qu'ils viendraient à l'Assemblée, parce que Jean Bosco était allé d'avoir dit, mais je te remercie beaucoup, si toi, tu n'étais pas venu ici, Dieu ne t'avait pas venu sur mon chemin. Tu n'aurais jamais pu recevoir la parole, tu n'aurais jamais été transformé. Donc, Jean Bosco était reconnaissant à Dorcas. J'ai dit à Dorcas, il me dit, je ne peux même pas penser. J'ai dit, c'est comme ça que nous sommes. Donc, nous, nous voyons de dire, cette personne, non, mais Dieu connaît le cœur. Donc, Dieu a placé la chose, même si c'est votre maman, mais c'est votre papa, votre homme, c'est vrai, il peut être mauvais, mais si toi, tu donnes la chose qu'il faut, nous ne savons pas ce que Dieu peut faire avec une personne. C'est pourquoi, il n'est condamné jamais quelqu'un d'avant. Amen. par le fait qu'il a commis tel acte, effectivement, oh, c'est un fils du malin. Non, messieurs, c'est pas parce que cet homme, il va falloir commencer avec les fils du malin. Certainement, ça peut arriver à tout le monde. Mais ce que nous avons besoin, effectivement, c'est que nous puissions montrer à la personne la chose. Comment est-ce que la nature du malin va se manifester ? Mais c'est quand toi, tu lui présentes la parole, n'est-ce pas ? Oui, que Dieu te bénisse. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec Aya, n'est-ce pas ? Amen. Dieu est venu vers Aya. Si Aya était de Dieu, qu'est-ce qui allait se passer ? Son cœur allait être touché. Amen. Nathanael, quand Philippe lui a parlé, et qu'il est venu vers le Seigneur, et le Seigneur lui a parlé. C'est biblique, non ? Amen. Lui qui était là, il est petit, il m'a dit qu'il était bien là-bas, ainsi, ainsi, il m'a dit, mais viens seulement toi-même, et vois. Amen. Quand il est venu, et qu'il a entendu la foi, n'est-ce pas vrai ? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Il a m'échangé. Et là, Dieu parlait à Aya, mais c'était un mur. Dieu a déployé ce qui était effectivement, Aya était un mur, effectivement. En fait, nous devons comprendre que Dieu place effectivement la chose devant tout être humain pour que l'homme puisse avoir, et la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est qu'on peut le bérisse. Et maintenant, vous pouvez comprendre, effectivement, aussi pourquoi les Saintes Écritures nous disent à nous que tout ce qui est vrai, et Philippe 1, je pense, chapitre 4, je pense, regarde-le-la. Philippe 1, chapitre 4, je pense que c'est cela. Verset 8, il dit, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et d'une louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc, en fait, les pensées que nous, nous sommes censés pouvoir avoir, l'un comme de l'autre, même du frère, même celui qui est à l'extérieur, ou frère ou ma soeur, ce ne sont pas de pensées de condamnation, en fait, de la personne. Ce sont des pensées, effectivement, pures à l'endroit de la personne. Pourquoi ? Parce que quand j'ai des pensées qui sont pures à l'endroit de la personne, quand je m'approche de cette personne-là, même s'il est lié par des mauvais esprits, le fait que je lui parle, il y a quelque chose au-delà de moi, effectivement, qui fait que, quand je lui parle avec des pensées tellement pures, quelque chose va s'est passer dans son cas. Je suis resté à temps, même si, vous savez, je me souviens d'un témoignage de notre frère Bonhomme, et ça, c'était avec les animaux. Il y avait un taureau, je crois, qui était là, et ce taureau était tellement aussi en colère pour tout ce qui est passé. Il courait pour pouvoir également aussi attaquer les hommes, effectivement, qui allaient, et puis les hommes fouillaient, et lui, il est tombé dans cet anglo-là sans se rendre compte effectivement de ces lieux où le taureau était vraiment chargé, effectivement, et il venait pour pouvoir aussi arriver à pouvoir l'attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit qu'il a eu simplement de l'amour à l'endroit de ce taureau. Il n'a pas eu à pouvoir penser que c'est un mauvais taureau. Non, c'est pas l'amour à l'endroit de ce taureau. Donc, de penser tellement juste l'amour à son endroit, qu'est-ce qui s'est passé ? Le taureau qui était en colère, qui venait, un animal s'il vous plaît, qui venait effectivement et il s'est arrêté. Qu'est-ce qui a fait que le taureau s'arrête ? Et de quoi s'arrêtant ? Il tourne effectivement, il retourne d'où il venait. C'était la première fois qu'il s'est passé à la droite d'un homme. Pourquoi ? Parce que l'état dans lequel l'homme se trouvait, si cela peut marcher ainsi avec les animaux, à combien plus fortes raisons vos frères et vos soeurs, le pensée et le cœur de voir juste à l'endroit d'être quelqu'un, il va avoir une influence sur la personne. Parce que nous voulons, Dieu ne veut pas que nous puissions être de ceux qui condamnent les hommes. Mais ceux qui ont le cœur et l'amour, effectivement, la compassion, pour que ceux-là, qui sont même dans la condamnation, puissent trouver, effectivement, Alléluia, quelqu'un qui peut les justifier. Parce que la Bible dit qu'effectivement que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. le Seigneur place effectivement la parole pour que tout être humain, tout homme, effectivement, qui bien même méchant soit-il, mauvais soit-il, effectivement, lorsqu'il peut arriver à pouvoir entrer en connaissance de ce que Dieu est pour lui et qu'il a fait pour lui, qu'effectivement que cet homme qui était dans la direction qui n'était pas la bonne puisse arriver à pouvoir se ressaisir. En fait, c'est ce que nous aussi, nous étions. Alors, vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Éphésiens, je pense, au chapitre 2, nous pouvons peut-être lire avec vous, je ne me trompe pas, je pense que cela aussi, je suppose qu'il y a ce qui est là, voilà, Éphésiens, chapitre 2, verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, nous, n'est-ce pas, il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ces mots, selon les presse, de la puissance, de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fil de la rébellion. Est-ce que vous avez entendu ? Il dit bien de l'esprit qui agit maintenant dans le fil de la rébellion. Mon frère et ma soeur, nous étions aussi dans cette emprise, effectivement, sous cette soumission, nous, nous étions. Cet esprit, effectivement, qui fait agir tout le monde comme ça. Ou les gens ont des boucles et l'oreilles à gauche là-bas et puis trouvés ici, effectivement, les oreilles qui sont percées, ils sont tatoués à gauche à droite, ils sont sans vêtements, effectivement. mon frère et ma soeur, nous étions comme ça. Soeur, vous étiez comme moi à l'époque, avec les mignes, avec effectivement les jambes dehors, c'est-à-dire comme celles qui sont dehors. Même esprit qui est aujourd'hui, c'est ce que vous aviez à l'époque. Nous tous, effectivement, oui, monsieur, sans exception. Mais regardez maintenant que Dieu vous bénisse. Maintenant, verset 3 dit, nous tous aussi, ah, gloire à Dieu. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous faisions autrefois sur le combatisme de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair, de nos pensées. Et nous étions par nature, quoi, des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Oui, c'est vrai, frère. Quand vous regardez, on disait, messieurs les filles de Satan, oui, ceux qui avaient cru avant nous, on disait, messieurs les filles de Satan, déperdus, effectivement. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus être la même chose. Le regard que j'ai posé sur ma soeur ne peut pas être la même chose qu'il y a. Non, messieurs. Les choses doivent être différentes. On doit se regarder autrement et se voir autrement. On traverse la grâce, effectivement, c'est moi qui continue. quand tu le regardes, effectivement, c'est une miroir, effectivement, quand tu le regardes, il te fait voir autrement. Et c'est quoi, effectivement ? Mais c'est sang de Jésus-Christ. Écoutez, il dit quoi ? Il dit, verset 4, il dit, mais Dieu, 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 qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. C'est merveilleux, non ? Oh oui, monsieur, nous étions là comme des chiens, effectivement. Oui, c'est vrai, frère, mais à cause, et pendant que nous étions comme ça, il nous regardait. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors, toi, ma soeur, toi, mon frère, nous étions comme ça, moi aussi, des chiens. on vivait effectivement comme tous ceux qui aujourd'hui ont point du doigt. C'est pourquoi, quand on le regarde, on ne va pas les insulter, ni les critiquer, on dit, mais Seigneur, si tu n'étais pas venu, j'étais aussi du même nom, mon Dieu. C'est pourquoi, on ne peut pas avoir une trop haute opinion de soi-même. On doit être compatissant, miséricordieux, savoir aussi, il va pouvoir aussi se regarder, mais Seigneur, c'est vraiment une grâce que tu m'as accordée de pouvoir être aujourd'hui sur ce que je suis. Parce que Seigneur Jésus, si tu n'étais pas venu, si tu m'avais, moi, parce que moi, c'est ce qui m'a ramassé. Si tu ne m'avais pas ramassé, Seigneur, où est-ce que j'essaierai aujourd'hui ? Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce qu'il vous a sauvés, nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir un sang merveilleux dans le lieu céleste en Jésus-Christ, en fait de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, effectivement, c'est comment est-ce que ma soeur Esther est devenue Esther aujourd'hui ? Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais comment est-ce que mon frère est devenu ce qu'elle est aujourd'hui ? On peut l'appeler frère. Mais c'est parce que à un certain moment, la rencontre avec la parole a eu lieu. C'est que à un certain moment que Dieu soit béni. Quand il dit qu'ils sont beaux les pièces et carottes la bonne nouvelle, gloire à Dieu. Nous avons rencontré un jour énorme qui nous a parlé de Christ. Amen. Parce que si je n'avais pas entendu cela, jusqu'aujourd'hui, je serais dans le monde, mon frère. il a fallu que Dieu m'encore la grâce d'utiliser un frère ou quelqu'un sur le chemin. Et parfois, tu fouillais, pas parfois, mais tu fouillais, je fouillais. Mais Dieu nous poursuivait comme la position de la s'est fait. Donc il fouillait, nous fouillons et puis il nous poursuit et il vient et quand la parole est au moment de Dieu on t'entendit dans mes oreilles la bombe a brûlé dans mon arbre. Tu as dit Seigneur mon Dieu, tu as dit Seigneur mon Dieu, où est-ce que j'étais pendant tout ce temps ? C'est parce que tu as eu à pouvoir rencontrer ce que Dieu avait mis devant. Et tu dis voici la chose maintenant, tu te plonges là-dedans, alors les choses deviennent très différentes. Mon frère et ma soeur, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. De ce que, sur le chemin où nous allions comme tout le monde frères et soeurs et tous ceux, vous pouvez remarquer aussi que nous avions des amis aussi. Des amis qu'on appelait des amis intimes avec qui on partageait beaucoup de choses dans le monde. Et c'est cela. Mais ces jours-là, on nous a présenté le même pain. Alléluia. La même parole qu'on nous a présenté effectivement. On était avec eux. On a entendu avec les oreilles qu'on entend aussi. Mais comme toi, tu as honte. Alléluia. Alors, quelque chose s'est passé en toi. Et c'est là que maintenant vous pouvez comprendre et réaliser effectivement ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et que c'est Dieu effectivement aussi. Il connaissait qui tu étais. Et il savait effectivement aussi comment tu allais aussi réagir en réalité par rapport à la parole. Mais il ne t'a pas privilégié toi. Non, non, non. Il a mis aussi toi sous le même bord que tous les autres. Parce que quand tu es né, s'il devait privilégié, tu devais être né directement, croyant, sainte, effectivement, ou sainte, priant directement. Non. Il t'a laissé aussi dans le monde. Comme, en fait, on ne dit pas que Dieu a privilégié l'un comme l'autre. Non. Moi, j'ai été dans le monde. Tu es dans le monde, effectivement. Nous avons mangé la même casserole que tous. N'est-ce pas vrai? Mais il ne faut pas dire que Dieu est un juste. Non, monsieur, nous avons tous mangé la même chose. Mais au moment où la parole est venue, mon ami a entendu, mon j'ai entendu, il fallait faire un choix. Amen. Dieu, on ne peut pas dire que Dieu est un juste. Dieu est amour. Amen. La Bible, il a enfermé tout le monde dans les péchés, en fait des âmes miséricordes à tous. Amen. Amen. Parce que Christ, notre Seigneur, son sang qui a été versé, ce n'était pas seulement pour ma soeur Esther, et pour moi, et pour Fakistan. Non, monsieur. C'est pour le monde entier. Amen. Ce n'est pas moi qui dis que je n'interprète pas. La Bible le dit. Un Jean, on va lire avec vous, et j'aime beaucoup cette écriture parce que c'est assez clair. Un Jean, chapitre 3, je pense que c'est cela. Chapitre 2, pardon. Un Jean, chapitre 2. Oh, on ira aussi. On ira aussi 3 aussi. Alors, dis, fais-le, dis, c'est cela. chapitre 2, c'est déjà, c'est toi. Un Jean, chapitre 2, il dit, c'est pas lui, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez moi. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat au nom du Père, Jésus-Christ, le Juste. Amen. il est lui-même, il est lui-même, la victime expiatoire pour nos péchés et nos péchés seulement. Non. Il dit, il est lui-même, dit, pour nos péchés et non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Effectivement, il a été offert pour lui. Et c'est pour ça que Dieu est juste dans ce qu'il dit. Afin que quiconque croit en lui, quand il a été suspendu, c'était entre ciel et terre. comme l'étendard pour que tout un chacun puisse arriver à pouvoir réellement réaliser cela. Ainsi donc, alors, regardez bien, donc tout a été mis devant tout le monde en fait que tout un chacun voit. Évidemment, frère, à Jérusalem, ce n'était pas dans la cave qu'il a été crucifié, s'il vous plaît. Vous avez entendu ? Sur le mont Golgotha. Donc, ça a sous-plombé, effectivement, et là, on a posé les croix de celui qui était contre là-bas. Il pouvait voir. que là, il y a quelqu'un qui est mort. Et puis, la sentence a été rendue par tous les religieux qui savaient, mon frère. Et puis, même pas les religieux, mais aussi les politiques puisque la population était convoquée et l'homme est présenté. Voici Barabas, et voici Jésus. Faites votre choix. Donc, c'est quelque chose que tout le monde savait. Et comme vous savez, mon frère, la maçon, que Rome était celui qui régnait, en fait, n'est-ce pas ? Donc, c'est le Romain qui régnait tout le monde. Vous êtes nés. Donc, ce qui s'est passé là-bas, tout le monde était quand même au courant. Ça partait, ah, dans cette contrée-là, effectivement, en Judée, et voilà, il s'est passé ceci parce qu'il pense lui à décider de qui, effectivement, qu'il a été crucifié. Qui ça ? Jésus, qu'on appelle de Nazareth, il fait l'Écrit, effectivement, qui est-il ? Pourquoi ? Le roi des Juifs. Ils ont dit, il n'y a pas qu'un seul roi, c'est César, vous vous souvenez ? Le roi des Juifs, donc crucifié. Donc, effectivement, tout le monde avait la possibilité de pouvoir voir effectivement ce qui se passait là-bas. Et même les passants qui passaient, si vous le disiez très bien, il est juré. Toi qui as dit que tu détruirais les temples, tu détruirais les autres, je l'ai dit, mais si tu as dit aussi que tu es fils de Dieu, mais si Dieu vraiment est ton père, il t'aime, eh bien, descend de la croix et nous te croirons. Ils passaient, ils voyaient effectivement, chacun voyait, mais il y avait des ceux-là qui quand ils regardaient aussi effectivement, ils pleuraient. Mais les autres, effectivement, le relation était différent, mais c'était le même Jésus. Crucifié à la croix dont tout le monde voyait, quand tout le monde regardait effectivement, comment était la réaction de l'un comme de l'autre. Dieu est toujours juste. Il n'a pas pris le Seigneur d'Ida caché sous la poignée. Pour vous qui allez croiser vos moments, c'est vraiment qu'il est crucifié. Les gens ne voient rien du tout. Non, messieurs, tout le monde voyait. Tout le monde voulait voir effectivement comment il est crucifié. Et quand il est mort, tout le monde voyait. Donc c'était à chacun de pouvoir prendre vraiment aussi sa responsabilité en ce sens qu'effectivement, regardant effectivement ce qui s'est passé et ce que Dieu était en voie à faire effectivement. Alors maintenant, la réaction de tout un chacun démontrait en réalité aussi ce que Dieu allait réellement faire avec chacun. Regardez, nous avons lu dans l'Ephésia, Galate, effectivement, chapitre 4. Vous pouvez remarquer comme cet homme de Dieu le dit d'abord, il dit clairement, il dit, mais, j'ai surpris, regardez très bien, nous lisons Galate, effectivement, Galate, chapitre 3. 4, je pense, 4, je pense. Galate 4. Je suis aussi surdite. Voilà. Voilà, chapitre 4, on va l'art, il dit, il dit, mes enfants, et c'est 19, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous. Ainsi de suite. Donc, là, il nous fait comprendre qu'effectivement, qu'il y a quelque chose sur quoi ils soupirent maintenant, mais c'est pas, lorsqu'ils parlent comme ça, ce n'est pas à des gens qui n'ont pas fait leur choix, mais c'est bien à des gens qui ont fait leur choix. Parce qu'il dit, mais je soupire maintenant ce que c'est que Christ soit formé en vous. Et plus loin maintenant, il nous montre effectivement, en disant, mais il y a quelque chose quand même que nous devons comprendre que quand Dieu fait quelque chose, il sait, il dit, mais vous n'êtes pas effectivement comme les autres, en réalité, même comme Isaac, effectivement, en font la promesse. Qu'est-ce qu'il y avait comme différence entre Ismaël et Isaac? Mais en fait, Isaac, Dieu avait déjà parlé d'Isaac, même avant qu'Isaac ne puisse naître, mais pas d'Ismaël. Vous vous souvenez? Amen. Qu'est-ce que cela voulait dire qu'effectivement, vous êtes en fond de la promesse? Regardez, frères et sœurs, de la manière dont Dieu démontre sa façon de pouvoir faire, comme nous le disions encore tout à l'heure, et comme j'ai dit tantôt pendant que nous parlions, le frère ou la sœur qui est assise à côté de toi ou que tu viens avec effet, peu importe ce que vous pouvez être, s'il vous plaît, prêtez attention. Vous pouvez rire avec, vous pouvez être bien avec par la personne, effectivement, mais n'oubliez jamais, frères et sœurs, que ce que toi, tu es, la personne qui est à côté de toi et qui vient avec qui vous vivez, et que vous parlez bien, elle connaît sans que tu, peut-être, le veuille ou que tu fasses attention, cette personne connaît quand même qui tu es. Ta propre nature à toi, la personne. Il y a une face que tu peux cacher. Vous savez qu'en certains moments, et sans se rendre compte, effectivement, parce que quand on essaie de pouvoir prendre un peu certaines airs d'une certaine manière comme le genre, et lorsqu'on arrive, à ce moment, on s'envait très bien dans l'ambiance, on oublie effectivement qu'on devait tenir en fait une certaine forme de rigueur en soi, et puis on se relâche pour jeûner. Donc ça arrive effectivement aussi dans la vie des gens, effectivement. Tu as beau essayer de pouvoir faire comme si tu es comme ceci, mais avec la personne avec qui tu as à ce moment, il y a ce qu'on appelle des relâchements où tu oublies. Effectivement, tu manifestes ta nature à toi sans te rendre compte. Et la personne qui vient avec, et puis tu peux te préciser après, mais la personne que tu marches avec, effectivement, a déjà réalisé effectivement la nature que toi, tu as. Amen. Sans frère et frère et soeur. Et ça, n'oubliez jamais ce que vous entendez ce soir, frère et soeur. Avec votre voisin, votre soeur ou votre frère avec qui vous marchez, il connaît un peu ce que vous êtes. Amen. Parce que, lorsque vous avez, il va y avoir, ce sont des camaraderies en fait. Dans ce que des familiarités se sont donc installées d'une certaine manière ou d'une autre, il y a votre nature qui se réveille. Ce qu'il y a au-dedans de vous sort d'une certaine manière et va se manifester. Alors, cette personne vous connaît quand même. Et votre façon de pouvoir faire les choses et connaît quand même qu'en réalité, dans cette situation ici, cette soeur ou ce frère ici, c'est sûr et Satan, son cœur n'est pas droit. Il peut être ton ami, même si dans une situation, tu lui parles et fais te dévenir, voilà, on m'a fait ce que c'est. La personne saura que mon ami ici, je le connais quand même. Vraiment. Amen. Cet ami ici, ah oui, tu sais, on t'a fait du mal, on t'a fait du mal, c'est bon, la personne est mauvaise, mais au fond de son cœur. Il sait que quand même toi, tu as la langue pendue, je te connais. Mais il ne va pas te le dire. Il va te dire, oui, j'ai quelqu'un qui me soutient, mais quand je viens à me dire, mais Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas possible. On entend quand même la prédication, elle ne me comprend pas. Mais il ne va pas te dire ça au téléphone ni en face étoile. Oh non, c'est à moi, non, c'est vrai, on t'a fait du mal, mais il sait que toi, tu y entends. Amen. Frère et soeur, que le Seigneur nous accorde la grâce, mon frère, qu'on puisse comprendre qu'effectivement, ce n'est pas un joie de pouvoir changer la nature par soi-même qu'il fallait évoquer. Non, il faut qu'il y ait une nature profonde dans la personne. Amen. Ne fais pas confiance à celle qui pense sur ta tête, Non, messieurs, non, messieurs, quand tu es vraiment vrai, changé, même la personne qui entendait dire, non, non, on peut me dire tout ce qu'on veut. même si le Seigneur devient contre toi, il dit, ah non, 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 on peut tout me dire, mais pas ça de lui. Amen. Oui, messieurs, oui, madame. On peut tout me dire, on peut tout me dire, mais c'est lui-là, je le connais. Ah, c'est là, non, pas lui. Autre chose, mais pas lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Amen. Il connaît effectivement ce que tu es. si déjà la personne qui te connaît, à combien plus faut de raison Dieu nous connaît. Amen. Dieu que nous-mêmes. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, nous sommes appelés à pouvoir réaliser une chose comme on l'entend si souvent, que dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas ce qu'on appelle effectivement comme quelque chose qu'on peut arriver à pouvoir considérer comme si, bon, mais vous savez, Dieu, c'est, c'est, c'est toujours Dieu, c'est vrai, c'est notre Dieu, et puis bon, non, c'est quelque chose dont on doit être conscient qu'en réalité, ce que nous voyons, ce n'est pas ce qui est important pour Dieu, mais c'est ce que nous sommes en fait, et ce que nous vivons et que nous voyons, non pas avec nos yeux naturels, avec nos yeux spirituels. Alors, quand il s'agit d'être vrai, soyons vrais, mais en vrai, au sens même du terme vrai, comme les saintes Écritures les disent. Quelle différence avait-il entre Ismaël et Isaac ? Mais Isaac était un fils de la promesse. Vous n'avez pas remarqué effectivement comment Isaac a eu à pouvoir agir. vous savez, c'est quand même extraordinaire, frère, comment Dieu, notre Seigneur, vous savez, c'était le mercredi, j'étais dans mon bureau parce que je dois terminer un livre, mais je crois que des pages sont en train de pouvoir et j'ai dit c'est quand même important quand ça sera terminé que vous ayez l'occasion de parler. Je ne sais pas comment des pages ça sera, mais j'ai pris que Dieu les aime. Regardez, frère, je réalisais, j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment extraordinaire et ça je veux que vous puissiez le comprendre aussi. Donc, tous les problèmes que l'on peut avoir, écoutez-moi très bien, toutes les questions que l'on peut se poser, qui peuvent nous arriver ici, je vous donne l'exemple ici, que ça soit dans n'importe quel domaine, quand c'est en rapport avec la parole de Dieu, je veux vous dire la vérité, frère et soeur, la réponse est toujours dans la Bible. Amen, Amen, mais écoutez, s'il vous plaît, que ça soit un problème qui soit même le plus tournu, je vous assure, parce que souvent quand j'ai retenu, les gens n'ont pas facile à voir, j'étais assis, mais vraiment que Dieu me pardonne. Amen, frère et soeur, ne pensez-vous pas que Dieu que nous servons connaît effectivement aussi les secrets, même le pensée le plus profond dans notre cœur, un rapport avec toute situation qui peut même arriver à pouvoir se passer frais. J'étais assis dans mon bureau, madame, mon épouse, ne s'était pas rendu compte, mais je crois qu'il est rentré dans mon bureau, c'était le mercredi je pense, j'étais assis là-bas et j'avais mon ordinateur, c'était le laptop, j'en étais dans mon bureau et j'étais en train de pouvoir travailler et je m'ai trouvé avec l'ordinateur, je veux la rappeler parce qu'elle se souvient, elle va se souvenir effectivement. Quand elle a frappé la porte, elle est rentrée, elle m'a trouvé dans un état où j'étais assis, je crois que je ne s'étais pas rendu compte, mais elle s'est rendu compte qu'effectivement que tout autour de la personne, il devait y avoir quelque chose parce que l'atmosphère était tout à fait différente. Et j'avais, j'étais assis et alors là, j'étais en train de pouvoir et tapé et je regardais et j'ai dit Seigneur Jésus, c'est quand même extraordinaire, paix. Vous vous rendez compte frères et sœurs, Dieu que j'essaie remettez-moi, je vous les montrais d'abord pour ceux qui ont dimanche l'avère, vous avez entendu, non ? Ça c'est, dimanche c'était une autre partie. La Bible ici que j'ai, j'ai la Bible, non, Dieu est merveilleux, il me fait tourner la page frère, je tourne la page là et il me fait encore, j'ai lu la page et puis il me fait tourner encore, je le prends là et de là à là, il me montre ça et ça. Et alors je m'assieds, pendant que j'étais au bureau et puis je prends la Bible, je disais, tout d'un coup, c'est comme si on a mis la lumière sur la chose, je relis, je regarde et puis il me conduit, il prend pour de l'autre côté, je prends là, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Alors je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Tout d'un coup, paf, il dit, n'est-ce pas le problème ou la situation que vous avez ? De A jusqu'à Z, mot par mot, dans la Bible ici, ici, je ne vous ai jamais raconté les histoires ici, dans la Bible ici. C'est pourquoi je vous ai toujours donné un conseil, dans cette assemblée, personne ne s'en passait par des moments très difficiles, ne parlez plus jamais. Combien nous avons entendu qu'on a dit qu'il s'est passé ici, on va s'enlever fermer seulement votre douche. Votre travail, c'est à genoux. Moi, je n'ai rien entendu, moi, c'est qui m'importe, mais pas pasteur, non, 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 priez. Restez tranquille. Le Dieu qui conduit les pasteurs, c'est Dieu, il est sale. Il a la réponse à tout le problème. Frère, je peux vous ouvrir les scènes d'écriture ici et vous le montrer où tomberez par terre. Aussi vrai que Dieu est. Mot à mot. Vive la main. Oui, frère, nous devons être conscients d'une chose, frères et sœurs. Dieu que nous servons, il nous fait avancer, frères. Avancer dans les choses qui sont profondes pour que nous soyons parfaits dans la manière de faire les choses et qu'on soit des hommes et des femmes spirituels. j'ai rencontré, c'est toujours madame. Moi, j'étais, je l'avais laissée dans la voiture et alors, il a rencontré quelqu'un, mais il connaissait encore une personne qui était ici. Regardez, frère, comment Dieu fait les choses. Et cette personne, évidemment, cette personne qu'il a rencontrée était venue, je l'avais baptisé à longtemps, il est parti, évidemment, vivant, effectivement, dans son coin, là-bas, loin. Et puis, il rencontre madame, il demande madame, ce que c'était, on était à 3ème micro-salle, puis il demande madame, il dit, frère, le nard est où ? Il dit, il dit, mais frère, le nard est là, il va arriver. Il dit, il faut que je l'attende. Je vais le voir, je vais le voir. Et puis, moi, je sors, je viens, je vois quelqu'un qui vient là-bas, qui vient, qui m'embrasse. Ah, il dit, oh oui, je me souviens, là, quelque chose qu'on dit, mes frères, je ne pouvais pas partir quand je l'ai rencontré, je ne pouvais pas partir, il dit, ça fait des années, il dit, il faut que je t'achète quelque chose, je dois faire quelque chose pour toi. J'ai dit, je dois, je dis, non, te voir déjà, c'est une bénédiction pour moi. Et puis, il dit, mais ce n'est pas vrai. Il dit, mais non, viens, je dois te acheter, je dis, je dis, non, viens, il faut que tu montres. On rentre quelque part, là, on s'assied. Allo, il me dit, tu sais quoi, frère, celui-là, il est venu me voir, il m'a téléphoné. Il m'a dit, voilà, moi, frère Loya, papapa, 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 et puis, moi, j'ai dit, toi, tu as quitté le vieux. Ah, pardon, 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 vous savez, ce qu'on s'est sorti comme ça, bon c'est pas, non c'est rien que Dieu nous aide vous savez frère, les gens qui sont dans le monde ils savent reconnaître quand Dieu fait quelque chose ils savent reconnaître effectivement vous savez qu'il est là il m'a dit, il faut que tu viennes chez moi à la maison je dis, chez toi à la maison oui j'habite là-bas il faut que tu viennes j'ai vu que tu pries pour moi j'ai dit, moi, moi, moi j'ai dit, j'ai pas vécu dans l'Alabama je connais cet homme-là et puis il dit, mais toi, je te connais quand même je te connais, je connais l'homme et puis comment, il dit, mais comment est-ce que tu peux arriver à pouvoir il dit, non, non, c'est pas possible et puis il m'a dit, mais je vais t'expliquer je vais te dire effectivement c'est pour simplement dire une chose Dieu que vous servez que vous servez c'est Dieu-là que vous connaissez mon frère et dans toutes les circonstances quand il y a une situation et c'est simplement laissez Dieu lui-même vous défendre et c'est Dieu défendra votre cause d'une manière ou d'une autre mais que votre cause soit juste quand cette cause est les droits devant Dieu alors il n'y a pas de problème mais c'est surtout vous frères et sœurs frères et sœurs il faut que vous arrêtiez de parler vous avez entendu moi je veux vous n'avez rien arranger vraiment vous, vous ne pouvez rien arranger il n'y a que Dieu qui arrête par sa parole quand c'est un problème qui règle de l'assemblée c'est pas le problème de mon frère Christian ni du diac effectivement c'est le problème des pasteurs ah c'est lui qui doit aimer les choses sur le sein de Dieu s'il ne veut pas les pasteurs taisez-vous priez Dieu pour que Dieu fasse quoi Seigneur nous avons passé des moments difficiles dans notre assemblée tous les frères et sœurs mais chaque fois que nous passons des épreuves tu as toujours été là aussi maintenant aussi ou même demain encore quand il y a des preuves nous avons aussi nous avons commis des erreurs quand il y avait des situations on parlait beaucoup on allait dans les sens à gauche et à droite mais là tu nous as appris que quand le problème arrive on s'était on regarde Dieu on prie Dieu et on attend simplement que le temps de Dieu soit là quand Dieu veut nous dire ce qu'il a à dire on écoute et on va de l'avant c'est pourquoi mon frère et ma soeur pourquoi effectivement les églises meurent quand Dieu commence à pouvoir travailler je l'ai toujours dit ici regardez comment les choses se passent quand le feu vient Dieu commence à pouvoir davantage agir le Saint-Esprit agit le dos commence à se manifester effectivement Satan va toujours créer un problème il va toujours créer un problème qui fera qu'effectivement que ce problème rentre parmi les frères et parmi les soeurs crée quoi à gauche on parle à droite on parle observez bien chaque fois que nous avons eu toujours un pouvoir regardez observez bien l'histoire frère et soeur quand Dieu commence à agir puissamment ici à un certain moment il sort un problème bien sûr ça sort un problème et puis paf ça crée quoi les visions les uns approchés à droite et puis encore quand Dieu commence à agir encore pour paf un autre problème qui sort frère et soeur nous sommes plus des enfants une fois ça va deux fois ça va trois fois quand même ça veut dire qu'on doit avoir la maturité quand maintenant Satan nous sommes plus des enfants quand Satan veut venir on doit regarder comment il fait mais parfois les uns tombent encore les pieds aujourd'hui comment il fait non mais si on voit que là Satan est tenté de voir pousser qu'est-ce que nous on doit faire pas dans ce sens on reste maintenant trop on se tient maintenant unis à la parole on doit repousser l'ennemi parce que hier c'était comme ça aujourd'hui il faut encore trouver un moyen très fin frère et soeur les épreuves c'est raconté ça devient encore il a dit mais à la fin ça serait tellement si près donc plus maintenant on avance plus l'épreuve change de taille il devient encore très fin et puis il dit mais non c'était pas comme ça non non messieurs c'est la même chose Satan change de forme un être vivant vous vous souvenez il change toujours c'est le même dément mais il change et puis il y a aussi un être vivant en fait frère et soeur quand Dieu nous explique pour que nous comprenions que ceci c'est important pour nous pour qu'on puisse être vivant pour qu'on regarde mais il vient dans ce sens nous on prend maintenant l'aigle maintenant on voit que l'on est loin ah maintenant on voit tu veux décacher où avant on était comme ça on ne voyait pas bien maintenant on est monté là quand tu viens maintenant on dit ah stop là nous ne serons plus ici toi dehors nous voulons rester en unité avec nous dis mon frère nous devons réagir selon les scènes s'écriture maintenant notre nature en tant qu'enfant de Dieu doit se manifester parce que nous nous sommes des héritiers selon la promesse ça veut dire que les promesses que Dieu a fait dans les saintes s'écriture en tant que vainqueur effectivement parce que quand il n'y a pas des vainqueurs nous en sommes partis donc les vainqueurs nous sommes et les épreuves qui viennent effectivement oui hier on était avant à pleurer on travaillait on ne sait pas ce qui allait finir mais maintenant on sait que nous messieurs dans l'épreuve dans laquelle je passe effectivement Dieu est avec moi il n'y a pas longtemps juste dans mon bureau il est rencontré moi cette après-midi j'étais là-bas parce que j'avais un autre problème effectivement j'étais un coup de fil frère Léonard je te cherche effectivement il n'y a pas de problème dans une autre série au bureau et puis je viens je trouve la personne n'est pas dans l'église effectivement il dit mais je viens ici chez toi parce que je sais une chose que s'il y a quelqu'un qui peut arranger mon problème j'étais moi s'il y a quelqu'un qui peut arranger mon problème c'est bien toi mais pourtant il ne plie pas ici mais pourtant il ne plie pas ici et puis mon problème c'est aussi vrai que Dieu mais j'étais moi c'est la Bible là pourquoi ? parce que il réalise qu'effectivement il y a quelque chose de Dieu au milieu de vous que vous vous ne voyez pas mais que les gens qui sont à l'extérieur voient et c'est ce qu'il y a au milieu de vous effectivement frère quel témoignage les gens ne rendent-ils pas quand on va chez eux ils sont tellement dans l'amour ils sont tellement unis mais vous ne voyez pas vous ne voyez pas mais en fait qu'est-ce que Satan cherche maintenant c'est des brisés tout c'est sûr et c'est certain c'est ce que Satan cherche effectivement alors ce que Dieu cherche effectivement c'est quoi ? ce que nous pouvons revenir dans l'unité dans l'amour et nous serons effectivement les uns et les autres pour que les seigneurs puissent trouver réellement aussi un peuple dans lequel il peut aussi être glorifié sur la terre pour que ceux qui n'arrivent pas à pouvoir réellement aussi se mettre dans la position de la parole de Dieu puissent arriver à voir mais non mais si Dieu a pu faire ceci avec eux mais il est aussi capable de le faire aussi avec nous ne sois pas le maillon faible de ma soeur dans cette assemblée ne sois pas le maillon faible mon frère dans cette assemblée donc ce que toi tu es censé pouvoir être ici c'est le maillon fort ça va se serrer effectivement quand ça va si quelqu'un part il dit je dois d'abord serrer davantage pour mon frère pour ma soeur afin qu'il n'y ait pas de faille qu'est-ce qu'on fait effectivement nous nous entourons mutuellement pour qu'effectivement que quoi que Satan ne puisse pas mettre la main ni sur mon frère ni sur ma soeur nous veillons les uns sur les autres nous devons réaliser qui nous sommes et lorsque nous réalisons cela ce que nous sommes alors nous ne combattons plus pour nous-mêmes maintenant nous combattons aussi les uns pour les autres donc je je suis en combat certainement mais ma soeur est dans le combat mon frère est dans le combat tous ensemble maintenant nous nous mettons ensemble c'est pourquoi quand nous allons prier tout à l'heure pour les requêtes pourquoi nous prions pour les requêtes c'est parce que nous savons que ce sont nos frères qui sont aussi dans le besoin et pourquoi ils s'adressent à nous parce qu'ils savent une chose et quand nous prions Dieu entend et puisqu'ils sont les nôtres alors nous présentons la requête devant les seigneurs pour que les seigneurs notre Dieu entendent la prière et quand nous prions il est tout notre cœur que nous prions puisque les seigneurs nous accorder la grâce de réaliser effectivement ce que nous sommes c'est donc et surtout je vais insister encore sur ce point frères et sœurs j'insiste encore sur ce point et puis on se vient pour prier pour l'amour du Dieu ne laissez plus l'ennemi entrer dans l'écran et laissez plus l'ennemi entrer dans l'écran que vous soyez pas l'instrument par lequel Satan peut entrer mais soyez l'instrument par lequel le Seigneur peut agir encore pour que l'unité soit encore dans le corps de Christ parmi vos frères et parmi vos sœurs devons-nous nous appeler que ton Père Céleste notre Dieu comme nous l'avons entendu au travers du chant que notre précieux frère a fait chanter encore ce soir que nous voulons considérer ta parole comme ça ce soir encore nous voulons considérer ce que toi tu nous dis nous voulons te dire encore merci pour tout nous savons que tu es la femme et le meilleur père et tu es le Dieu qui n'est dans toi tu es le sommeil et n'est dans le roi et tu es le Dieu qui veille sur ta sémence nous appelerons encore ta grâce encore ce soir et ton compétissant que tu nous viennes en aide encore aujourd'hui mon Dieu nous voulons que ce qui divise ce qui peut diviser ce qui peut aussi apporter aussi les troubles parmi ton peuple mon roi ne soit plus qu'un saint mais que tu nous aides encore davantage mon roi à considérer ce que toi tu fais nous prions pour nos frères ce sœurs nous voulons et parmi eux que tu nous aies le droit de donner qui sont partout quand tu es le sang et que tu es le droit et ceux aussi qui sont aussi ici nous voulons qu'ensemble avec eux mon bénéme de Père de Vincent nous apporte vraiment la grâce mon roi en fait nous puissions être rassemblés en toi mon bénéme de Père Saint être unis mon bénéme de Père de Vincent par ton esprit saint et par ta parole Père oh Jésus Christ mon roi le temps passé mon bénéme de Père de Vincent l'ennemi nous a tellement entraînés à beaucoup des choses de n'ayant en paix nous avons beaucoup parlé des choses qui n'étaient pas censées être par les Pères nous nous sommes laissés entraîner mon bénéme de Père de Vincent maintenant nous te supplions d'être avec eux en ce moment nous voulons combattre pour que ta vérité soit toujours péché par nous voulons combattre pour que la flore soit toujours là mon bénéme de Père de Vincent nous voulons pas porter le feu étranger mon bénéme de Père de Vincent mais le feu que tu as allumé toi-même mon bénéme de Père de Vincent pour que la joie soit mon bénéme de Père de Vincent éclaire nous nous serons éclairés mon bénéme de Père de Vincent soutiens nous nous serons soutenus mon roi nous voulons éclure aussi tous nos frères nous voulons éclure aussi tous nos soeurs Pères oh Dieu celles qui sont en commun avec nous encore mon bénéme de Père de Vincent nous implorons ta grâce notre Dieu nous pensons à eux aussi mon bénéme de Père parce que c'est assemblé aussi leur lieu mon bénéme de Seigneur nous te supplions roi tu es le Dieu qui entend les prières mon bénéme de Seigneur en ce lieu être toujours exaucé mon bénéme de Père de Vincent nous croyons mon bénéme de Seigneur nous te supplions notre Dieu certainement les jours sont tellement mauvais et bien et puis sur la peau pour la grâce mon roi nous voulons compter sur ta beauté encore mon bénéme de Père de Vincent sous ta grâce mon bénéme de Père de Vincent toute église est le code à toi mon bénéme de Seigneur souviens-toi de ma soeur souviens-toi de mon frère mon roi Seigneur Jésus étant simplement ton même roi oh fais-nous vivre mon bénéme de Seigneur accorde-nous encore ta grâce mon bénéme de Père de Dieu parce que c'est de toi que nous avons tellement besoin Seigneur nous voulons plus suivre ce qui accorde à notre désorme roi nous voulons suivre toutes les sujets à toi nous conduire pour pouvoir faire paix Seigneur viens-nous aller dans notre gueule Seigneur soutiens-nous au notre roi nous comptons réellement sous ta grâce à toi viens-nous aller nous plait que ton nom soit béni encore ce soir que ton nom soit glorifié encore ce soir mon sauveur souviens-toi de mon frère mon sauveur mon ami souviens-toi de ma soeur mon roi Seigneur que ce qui est chabelle ne soit plus parmi ton peuple mon sauveur mais que ce qui est spirituel mon roi puisse encore dominer le roi oh Dieu qui puisse encore davantage pour dominer le roi nous voulons nous voulons être à toi mon béné-mètre patrician nous voulons plus être dans ce monde de ne pas vivre comme le mondial mon béné-mètre mais nous voulons qu'il y ait manqué cette victoire à toi c'est ta parole à toi mon maître béné-mètre patrician puis encore dominer le Seigneur mais salairement aussi le sentiment de Christ mon béné-mètre patrician puis encore dominer encore sur nous mon béné-mètre nous voulons nous occuper davantage de toi de ta parole à toi mon béné-mètre patrician nous serons pu mouvoir puis suivre encore nous assister nous voulons combattre les bons combats mon béné-mètre patrician nous voulons garder les territoires mon béné-mètre patrician nous voulons pas céder mon béné-mètre patrician mais nous voulons rester attachés à toi mon sauveur mon béné-mètre patrician certainement aller passer les lignes à faire des ravages mon roi mais nous voulons davantage mon béné-mètre que cette victoire de la patrician béné-mètre patrician ô Dieu du ciel aide-nous mon béné-mètre béné-mètre patrician parce que nous voulons vraiment te servir toi comme toi tu le veux père on fait tenir encore la benteur avec le carré mon béné-mètre patrician agis à cause de ton nom mon béné-mètre patrician manifestant pour ta grâce tu l'as toujours fait mon sauveur béni et nous comptons sur ta montée nous comptons sur ta grâce mon béné-mètre patrician et nous savons qu'avec toi nous ferons exploits mon sauveur béni mon frère béni aussi ma soeur béni aussi nos enfants qui nous aiment autant aussi mon béné-mètre patrician nous implorent ta grâce mon sauveur béni mon monsieur encore nous aîné béni assiste-nous encore ce soir et accorde-nous encore ta grâce combien nous sommes heureux père de croire oh Dieu vive ta parole à toi et glorifier ton saint encore aujourd'hui combien nous sommes heureux béni soit ton saint gloire l'orange à toi encore ce soir béni mes personnes nous serons tu fais pour nous je te loue je te rends grâce encore je t'exalte encore mon frère pour ta beauté pour ton amour et tes grandes compassoies à notre endroit merci merci pour tout ce que tu fais je me fais merci encore pour mes soutiens merci encore pour mon frère merci encore pour ma soeur merci encore pour oh Dieu tu nommer les mêmes frères et soeurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits mais les mêmes patricions dans différents pays et qui sont ce soir aussi dans nos besoins mais les mêmes patricions parce que leur désir il était à toi aussi mon béné les patricions semblable à toi et avoir aussi mon accord de la joie de pouvoir marcher avec toi c'est d'être vrai mon chère mon chère mon chère mon chère mon chère mon chère tu l'as fait pour ceux qui nous ont précédés mon béné les patricions ils étaient vraiment vrais ils étaient vraiment droit de coeur mon béné les patricions oh là ce que nous désirons aussi mon chère nous voulons vraiment avoir cette âme nous voulons vraiment avoir cette grâce au Père oh Jésus mon roi j'ai ton supplie tiens-nous encore par ta main soutiens mes frères et soutiens aussi mes soeurs nous rendons gloire à ton sain car nous avons ici prié au nom du Seigneur et du Sommage Jésus-Christ Amen que le Seigneur vous bénisse je voudrais que nos enfants les enfants qui ont chanté ici qui viennent frères et sœurs c'est vraiment très tout c'est vrai je voudrais que les frères vraiment avec ses prêts c'est une grâce extraordinaire de pouvoir les entendre chanter dans ces langues comme l'anglais ces petits enfants que nous avons ici je voudrais qu'ils reviennent ici je voudrais qu'ils reviennent pour pouvoir chanter mais je voudrais que nous prions pour eux c'est vraiment que le Seigneur les bénisse c'est un don merveilleux que Dieu nous a fait et nous voulons vraiment que le Seigneur les garde que le Seigneur les protège les inspire encore davantage c'est vraiment glorieux c'est merveilleux est-ce qu'ils sont tous là ou bien les autres ne sont pas là ils sont tous là alors je voudrais bien que vous réchanter les cantines que vous avez chanté tout à l'heure et après avoir terminé cela nous allons prier ensemble pour ces enfants on fait que le Seigneur les bénisse beaucoup je voudrais comme j'ai demandé aussi à mon frère de manière à ce que les jours de la conférence qu'ils aient l'occasion de pouvoir chanter leur cantine et je voudrais vraiment que ces enfants le Seigneur les garde et les bénissent richement c'est vraiment merveilleux vous ne les voyez pas mais c'est un bouquet c'est extraordinaire nous prions que Dieu les aide et surtout quand on les entend chanter où chacun ajoute sa voix c'est vraiment merveilleux que Dieu vous bénisse vous pouvez chanter je vais vous écouter que Dieu vous bénisse I have a maker He for my own arrête un peu arrête un peu est-ce que quand ils chantent ces cantiques est-ce que vous comprenez ça ? vous comprenez ce qui chante ? le parole vous comprenez ? je voudrais que Mary puisse vous traduire ceux qui chantent parce qu'elle connait ces cantiques elle connait ces cantiques alors tu veux bien juste les traduire effectivement les cantiques que ces enfants chantent j'ai un créateur il a formé mon cœur avant que le temps ne commence ma vie était entre ses mains j'ai un père il m'appelle Sian il ne va jamais m'abandonner malgré malgré où je peux être il connait mon nom il connait toutes mes pensées il voit chaque larme qui coule et il m'entend quand je l'appelle Dieu te bénisse vous comprenez maintenant bien à chanter J'ai un maker il connait ton il connait ton il connait ton l'amour il connait ton il connait ton Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501